Bonjour tout le monde, c'est le chef Alice Baleu du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous propose une recette très très simple et rapide, anti-gaspi. C'est le crumble de légumes, enfin le crumble salé, après vous mettez ce que vous voulez en dessous. Moi j'ai un reste de ratatouille. Donc pour le crumble salé, c'est comme le crumble sucré, c'est-à-dire que c'est autant de farine que de beurre. Pour le crumble salé, on y rajoutera du fromage râpé comme de l'émantale, du beaufort, du comté ou bien du parmesan. Pour le crumble sucré, c'est du sucre. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, comme c'est pour faire un crumble salé pour ma ratatouille, je mets du beurre. D'où de préférence, vous pouvez utiliser salé, mais dans ce cas-là, vous ne rajoutez pas de sel. Et faites attention à votre fromage, qu'il ne soit pas trop salé. Donc de la farine, sel, poivre, assaisonnement. Vous pouvez aussi imaginer mettre des épices, mettre quelques herbes, etc. Et donc notre fromage râpé. On va mélanger tout ça directement dans la cuve du cooking chef avec le batteur K à vitesse de pendant une minute. Le but est vraiment de créer, vous voyez, des petits morceaux entremêlés de beurre, de farine et de fromage. Et on va pouvoir disposer notre préparation directement dans nos petits ramequins. Donc là, j'ai des gros plats à gratin pour faire des gros crumble familiaux. Vous pouvez aussi disposer vos ingrédients dans un petit ramequin pour faire des crumble individuels. C'est plus joli pour la présentation et c'est sympa lors d'un repas de présenter son petit légume dans un ramequin comme ça avec le crumble. C'est super bon. Donc là, j'ai décidé de faire un crumble végétarien de légumes. Mais évidemment, en dessous, c'est vraiment la recette anti-gaspi puisque vous mettez les restes de la veille. Ça peut être le poulet au curry, ça peut être le plat de légumes, tout ce que vous aimez. En plus, pour faire manger aux enfants, c'est pas mal. Ça rajoute une petite touche fromagée et gourmande et ça cache tout ce qu'il y a en dessous. Il ne nous reste plus qu'ensuite à enfourner entre 180 et 200 degrés jusqu'à ce que ce soit bien grillé. Ça va prendre entre 15 et 20 minutes. A tout à l'heure ! Et voilà mes petits crumble qui sont tout juste sortis du four. Vous pouvez même les réchauffer le soir même, le lendemain. C'est super bon. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Cook&Coffee pour retrouver toutes les recettes que je vous ai concoctées aux Instagram et Facebook Cook&Coffee et Alice Balleux. Et vous pouvez commander tous les accessoires liés au Cooking Chef ou autre robot Canwood. Et le Cooking Chef vous remet directement sur notre site internet Cook&Coffee avec le code ALICECUISINE en commentaire dans votre commande. Je pourrais vous glisser une petite surprise dans votre colis et je vous retrouve très vite pour de belles recettes. A bientôt !